Après la révolution du peuple de 1830, les Belches se mettent en quête d'un roi. Après avoir renoncé au jeune duc de Mémours, fils de Louis-Philippe Ier pour ne pas hériter les Anglais, ils se rabattent sur Léopold de Saxebourg, un prince allemand et dutorien de 41 ans, fraguant et portant beau en dépit d'une calvitie qu'il cache main droitement avec une perruque brune. Le prince a refusé l'année précédente une autre proposition venue de la Grèce, qui s'est, elle, émancipée de l'Empire Ottoman. A sa famille se rattachent tous les souverains actuels de l'Europe, par Léopold lui-même, mais aussi par sa sœur aînée, Victoria de Saxebourg, qui donnera le jour à la reine Victoria d'Angleterre. Lui-même a été profondément meurtri par un beuvage précoce suite à la mort en couche de sa première épouse, Charlotte, fille unique et héritière du prince de Galles, plus tard roi d'Angleterre sous le nom de Georges IV. Les devoirs de la charge Le 21 juillet 1831, le roi fait son entrée à Bruxelles, une une acclamation populaire. Il conclut sa prestation de serment par un vœu vibrant, encore d'actualité. Une seule pensée anime tous les Belges, celle d'une franche et sincère union. Mais les joueurs sens ne durent pas. Le 2 août suivant, alors que Léopold Ier fait sa joyeuse entrée à Liège, il apprend que l'armée hollandaise envahit le royaume. Sans hésiter, il mobilise les bonnes volontés contre le roi des Pays-Bas. Lui-même se dévoue en bloquant le pont de Malines sur la route de Bruxelles. Malgré cela, la guerre des Dix jours se termine par une mémorable raclée et les Belges ne sont sauvés que par l'intervention des troupes françaises. Le roi connaît pour la première fois la tentation d'abdiquer. Il se ressaisit et décide d'enraciner au plus vite le royaume et le trône dans le paysage européen. Par une lumineuse inspiration, il demande au roi Louis-Philippe Ier la main de sa fille aînée, Louise. Ainsi, ce prince allemand et anglophile se ratit. Serait-il assuré la bienveillance de tous ses voisins, à l'exception des Pays-Bas ? Le mariage est célébré le 9 août 1832 dans la chapelle du château de Campagne, mariage de raison d'état. La mariée, de 19 ans, défèle au bras de son époux pour lequel elle n'éprouve aucune attirance. Mais elle assume ses devoirs avec résignation et peu à peu se découvre une tendre amitié pour Léopold. Le ménage mène une vie bourgeoise dans le château de Lacan au nord de Bruxelles, le palais royal servant quant à lui aux cérémonies officielles. Quatre enfants naissent dans les années qui suivent. Le premier, Louis-Philippe Léopold, ne vit que neuf mois. La reine à nouveau enceinte donne le jour au deuxième garçon, Léopold, le 9 avril 1835. Il reçoit le titre de duc de Brabant et regagnera plus tard sous le nom de Léopold II. La troisième garçon, Philippe, duc de Flandre, donnera bien plus tard naissance au troisième roi des Belges, Albert Ier. Enfin, la reine Louise donne le jour à une fille, Charlotte, d'un caractère fantasque. Elle sera mariée à l'archiduc d'Autriche, Ferdinand Maximilien, lequel deviendra empereur du Mexique et sera tristement fusée à Kequerotoro en 1867. Charlotte achèvera alors de sombrer dans la folie. Grame intime Le roi Léopold Ier de Belgique met ses relations familiales au service du royaume et de la paix. Il guide les premiers pas de sa nièce Victoria quand elle monte sur le trône d'Angleterre en 1837 et se félicite de ce qu'elle épouse Albert de Saxo-Burgota, le fils de son frère aîné. Il calme le jeu lorsque l'agité Adolphe Thiers, ministre de Louis-Philippe, menace d'en découdre avec l'Angleterre, à propos d'une querelle autour de l'Egypte en 1840. Il dissuade enfin l'empereur d'Ampoléon III, avide de conquête de s'en prendre à la Belgique. Il peut également savourer le succès de la Belgique, pionnée en matière de révolution industrielle, ainsi le pays nous dure-t-il le 5 mai 1835, le premier chemin de fer du continent européen. Soucieux de concorde nationale, il encourage le développement d'une nature et d'une culture flamande. Avide de grands horizons, il en est pas moins tenté à plusieurs reprises de jeter l'éponge, il arrive même une fois de remettre sa couronne à disposition du Parlement. Charitable et douce, la reine est appréciée par ses compatriotes, mais la mort de son fils aîné alourdit l'atmosphère familiale. Sa santé se dégrade et ses liens avec le roi se distendent, d'autant que ce dernier, nourri dès 1844, au vu et au su de tous, a une liaison avec une certaine Arcadie Claret, de 36 ans, plus jeune que lui. Il la marie, a un homme de Peil, l'anoblie et lui donne deux garçons. En février 1848, voici qu'éclate un coup de tonnerre avec l'annonce de l'abdication de son père Louis-Philippe Ier de France. Le vieux roi déchu est recueilli par Léopold et Louise dans la résidence anglaise de Clermont, où il s'éteint le 26 août 1850. C'est plus que n'en pu supporter sa fille, déjà très affaiblie, elle s'éteint son tour le 11 octobre 1850, à 38 ans, au grand désespoir de ses compatriotes, de ses enfants et du roi Léopold. Le roi sexagénaire, plus amené que jamais, se replie à l'accueil. Il connaît une fin de vie douloureuse et meurt le 10 décembre 1865 et ses funérailles se tiennent le 16 décembre suivant. 75e anniversaire de sa naissance. En dépit des difficultés extérieures et des drames personnels, il laisse un royaume à son fils, Léopold Ier. Sous-titrage Société Radio-Canada